Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance, cette vidéo sur le sentimental pour vous mes amis signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous et que vous soyez en santé surtout, c'est très important. Alors on va commencer tout de suite, bien sûr c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, vous n'aurez peut-être pas de message, alors je vous invite à écouter votre signe ascendant et votre signe où se trouve votre Vénus, voilà tout simplement. Allez on y va, en tout cas je vous remercie mes amis signes de terre, mes petits capricornes, mes petites vierges, mes petits taureaux, mes petits capricornes chéries et mes petites vierges, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de vues venant de vous et j'en suis très fière, je suis ravie, je suis heureuse, les taureaux aussi, ils suivent de près quand même, je vous remercie infiniment. Mais vous êtes très chers à mon cœur, vous le savez, les petits capricornes, parce que vous êtes des personnes extraordinaires, j'adore. On va commencer par vous mes amis capricornes, signe de terre, votre planète est Saturne, Saturne qui est une planète de réflexion, de sagesse, de patience, d'expérience, d'endurance aussi, hein, le capricorne, mais avec énormément de tendresse à l'intérieur de vous, avec énormément de sensibilité, de pudeur, c'est une pudeur très fine, très raffinée. Ouais, j'adore. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle, la lumière des deux fées, pour vous, un petit peu au niveau, pour voir un petit peu l'ambiance, les énergies qui sont autour de vous, vos énergies mes amis capricornes, au niveau sentimental. Vous avez la lumière, cette carte elle est sortie presque, enfin j'ai fait trois, les elle est sortie à tous les deux autres, j'en ai encore un à faire, la lumière, donc on est plutôt, je sens que pour certains capricornes et certaines dames capricornes, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez fait du vide en vous, du vide à l'extérieur, avec les émotions, avec des personnes, mais là je dirais que vous êtes centré sur votre cœur et vous savez exactement ce que vous souhaitez. J'ai l'impression qu'ici, vous ressentez comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver, vous êtes dans un état d'attente, comme si on savait qu'il y avait quelque chose de super qui va arriver, mais on ne sait pas quand. Et je sens cet état là pour vous mes amis capricornes, en tout cas aussi, il y a un apaisement, mais aussi ce que je ressens à travers cette carte, c'est qu'il y a quelqu'un qui va de nouveau faire battre votre cœur, c'est quelqu'un qui va réactiver vos émotions sentimentales, ou qui est en train de le faire, attention, ça c'est pour les gens, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, ou qui sont mariées, mais pour les célibataires, ou les gens qui sont seuls, ça fait très longtemps peut-être, il y a des personnes qui n'ont pas ressenti l'amour pour quelqu'un, et qui n'ont pas ressenti l'amour d'une autre personne, ça va arriver, il y a quelqu'un qui va éclairer, qui va égayer votre vie. Vous avez le passé, vous avez un pardon, un travail de pardon, vous l'avez déjà fait, sur une relation passée. Il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne vers vous, et que vous allez lui pardonner, parce que la lumière sera faite, ou lui ou elle fera la lumière, s'expliquera aussi, c'est possible, mais en tout cas il y a quelque chose que vous allez pardonner, c'est quelque chose qui est lié au passé. Et quelque part, vous savez, cette histoire qui va être éclairée avec une personne du passé, une personne de votre cœur, va vous faire du bien, va vous apaiser. Il faut lui pardonner, c'est bien ça, la lumière qui va être faite sur une histoire du passé, avec quelqu'un du passé, et il y a le pardon. Alors ça peut être, je vous dis, que vous, vous pardonnez aussi les erreurs que vous avez faites dans le passé avec cette personne, mais parce que peut-être que dans certains d'entre vous, vous pensez encore à quelqu'un, vous avez encore quelqu'un du passé dans votre cœur, il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, ça va tellement vous soulager, vous libérer, qu'il y a beaucoup de joie dans votre cœur, dans votre vie, vous voyez, vous allez être plus léger, plus légère, plus joyeux, plus joyeuse, et vous allez, en fait vous avez besoin peut-être ici, il y a des personnes qui ont besoin de guérir leur enfant intérieur, où vous avez tout simplement besoin de faire des choses qui vous plaisent, créatifs, et là, quand on fait des choses créatives, quand on peint, quand on fait de la musique, ou quand on danse, ou quand on bricole, on touche, là on rejoint notre enfant intérieur, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et vous en avez besoin, vous voyez, il y a la créativité, et il y a le poids du passé, il y a quelque chose qui était lourd, ou quelque chose qui a été long, sentimentalement, vous avez peut-être été longtemps avec un partenaire, et ça ne s'est peut-être pas passé comme vous vouliez, ce n'était pas terrible, et vous allez peut-être prendre la décision de, il y en a un, de se libérer, ce qui va vous procurer beaucoup de joie, une délivrance quelque part, une délivrance, et justement cette délivrance qui vous apaise, qui vous fait du bien, parce que ici, il y a des personnes qui quittent, il y a une dérupture, ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un d'autre, vous aurez quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas tout de suite, vous allez plutôt vous lancer dans la créativité, pour retrouver votre enfant intérieur, vous allez le laisser parler, cet enfant intérieur, il n'y a pas que des personnes qui désirent, il y en a ici, peut-être, qui n'ont pas envie, vous avez plutôt envie de retrouver votre liberté, parce que le poids du passé est lourd, et vous avez peut-être pardonné, vous êtes encore en train de faire ce travail de pardon, il y a le poids du passé, il y a le passé, alors moi, pour moi, dans cette relation sentimentale, c'était lourd, peut-être eu des soucis de famille, avec sa famille, à votre partenaire, c'est très lourd, peut-être que vous avez rencontré des problèmes avec vos enfants, vous voyez, c'est lourd, long, long à traverser, et ici on voit quand même qu'il y a un lâcher-prise, parce que vous avez compris, il y a un lâcher-prise, en tout cas, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, ça peut être dans la créativité, mais c'est aussi pardonner pour certains, un enfant, c'est ce que j'ai comme message, après vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment, bien sûr, alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour vous, parce que vous êtes signe de terme, petit capricorne, vous méritez l'amour, vous méritez la paix, de toute façon, au niveau sentimental, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont rencontrer l'amour, et cette personne va vraiment toucher votre cœur, elle va vous transformer, elle va vous emporter, elle va vous amener beaucoup de joie, ouais, peace, la paix, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la paix, regardez ce soleil, qui reflète sur l'eau, les choses vont s'éclairer pour vous, moi, pour moi, il y a un soleil qui rentre dans votre vie, une personne très lumineuse, une personne très joyeuse, c'est ce que je ressens, ouais, mais vous devez vous débarrasser des liens toxiques, vous devez vous débarrasser de liens, ou peut-être aussi d'habitude, de mode de fonctionnement, vous savez, on a tous une façon de fonctionner avec les gens, en amour, dans le travail, et là, il y a peut-être des mauvaises habitudes que vous devez lâcher. Moi, j'ai l'impression, moi, ce qu'on me dit, on me dit, brillez comme un soleil, libérez-vous pour profiter au maximum de cette relation sentimentale, de cette rencontre, de ce bonheur. Ouais, c'est ce qu'on me dit, on me dit aussi que pour certains, ça va peut-être vous faire un peu peur, mais allez-y, éclatez-vous, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, mes amis capricornes, ouais. Peut-être qu'ici, il y a aussi des personnes qui étaient très attachées à quelqu'un, vous avez du mal, peut-être, à vous couper de ces liens, mais il y a une purification, il y a une purification au niveau des pensées, au niveau de votre mode de fonctionnement. Il y a des choses que vous aviez, peut-être, je ne sais pas, tellement peur de perdre la personne, que vous faisiez des triples saltos, ça vous fatiguait, de toute façon, il ne faut pas faire ça. Ou vous étiez un petit peu possessif, ou un petit peu suspicieux, ou suspicieuse. Il va falloir vraiment vous lâcher pour revivre complètement cette relation qui est lumineuse, qui est positive pour vous. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, il y a le soleil qui revient dans votre vie, la clarté, la chaleur, c'est vraiment une ambiance, une énergie de douceur et de force, comme vous. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder un petit peu, qu'est-ce que je vais vous faire, là, on va faire avec l'oracle, le coup de cœur pour vous, au niveau sentimental, mes amis Capricornes, pour le sentimental, pour mes amis Capricornes, pour les ascendants Capricornes et Vénus en Capricorne. Vous avez les outils en main, vous avez tout en main, il ne faut pas vous dévaloriser, mes petits Capricornes, absolument pas. Vous êtes des personnes très adroites, très prudentes et entiers. Regardez, mes amis, vous avez l'abondance, l'abondance sentimentale. La montance aussi, Amica. Il y a des personnes qui vont quand même, j'ai l'impression qu'ils vont vous montrer leur amitié. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de... On ne va pas se sentir seul. Oui, il y a un nouveau, une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, une nouvelle histoire. ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un et vous êtes peut-être, vous attendez peut-être le bon moment pour aller vers cette personne. On me dit que parce qu'il y a eu quelques petites perturbations, il y a peut-être eu des petits retards dus au Covid, peut-être que c'est sur votre lieu de travail que vous allez rencontrer cette personne. Regardez, vos destins sont liés avec cette personne et vous avez, c'est sur la carte de l'abondance. Moi, je sens ici des mariages, des unions pour cet été et c'est très très positif cette union. ce mariage. Ce que je ressens, alors ici, c'est peut-être des personnes qui sont déjà mariées, il va peut-être y avoir un projet, un projet de voyage, un projet de départ, un projet pour se rapprocher de votre autre, parce qu'il y a eu quelques petites perturbations. Mais moi, je sens que vous allez pas mal, enfin, vous allez communiquer et vous allez organiser quelque chose qui, vous le savez, qui fait plaisir à votre autre. Vous voyez, il y a un voyage. Ou il y a un petit déplacement, un petit week-end, quelque chose de sympathique avec votre autre. C'est ce que je ressens. Ouais. Parce que, ah ouais, d'accord. Pour d'autres personnes, peut-être qu'ici, parce que moi, je parle pour tout le monde, il n'y a pas que des jeunes personnes. Il y a aussi des personnes qui ont perdu un proche, peut-être votre compagnon ou votre mari. Ça a été un chemin difficile. Et vous, vous ferez un voyage. Vous allez peut-être organiser un déplacement. Un voyage, peut-être pour aller voir quelqu'un de votre famille. Ça va vous faire du bien. Vous voyez, moi, je sens une grossesse. Alors, pour ceux qui sont en voyage de noces, il y a peut-être un bébé au retour. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une grossesse. Pour ceux et celles, dans les couples qui veulent un bébé, écoutez, il y a une bonne nouvelle. Il y a une très, très bonne nouvelle au niveau de, pour avoir un enfant. Il y a eu quand même des cœurs brisés ici, des gens qui ont beaucoup souffert, dû à une cassure, une rupture, un divorce. C'était difficile. C'est un travail de deuil quand on divorce ou quand on a une rupture sentimentale. On souffre. Vous avez été un petit peu perturbé. Il y a peut-être eu un mauvais moral, une baisse d'énergie. Mais regardez, il y a un retour à la vie. Il y a un retour à la lumière. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous montrer. Dans les couples, on va mettre un peu de piment dans son couple. On va peut-être plus sortir, faire des choses agréables. Vous avez la chance, mon capri. Vous, monsieur. Il y a la chance avec vous. C'est vrai qu'il y a la lumière. Je vous assure que, pour certains, la famille s'agrandit. Parce que vous avez peut-être déjà des enfants. Et il y a une autre grossesse. D'accord ? C'est beau, hein ? Ici, il y a des personnes qui se sont senties prisonnières de leur compagne, de leur compagnon, ou de leur mari et de leur femme. Et c'était uniquement au niveau financier. Tu vois ? Par contre, pour vous, mes amis, il y a une surprise financière. Peut-être que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous libérer. Regardez, vous êtes en relation femme-jumelle. Et regardez la carte. C'est repos, mais comme à côté, il y a la femme-jumelle. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Bien sûr. En tout cas, ça va être très chaud. Ça va être très sensuel. Ça va être très passionné aussi, cette relation. En tout cas, il y a la passion qui revient dans les couples, dans certains couples. Il y a un bébé. Il y a des couples, des gens qui se marient. Des hommes et des femmes qui se... Il y a mariage. Il y a union. C'est beau, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est plutôt pas mal. Alors, mes capricornes, vous avez le bélier et la vierge. Donc, côté sentimental, vous allez avoir le côté du signe du feu, du bélier, passionné, entreprenant. Engagé aussi, hein ? Tout en restant prudent. Parce que la vierge est prudente. Elle observe. Elle teste aussi, hein ? Il y a le feu du bélier, donc la passion. On fait un pas en avant et on s'engage parce qu'on en a envie. Mais ça a été réfléchi, cette... Cette décision pour se marier, s'engager avec cette personne ou vivre avec elle ou d'avoir un enfant. Donc, cette personne peut être aussi du signe de la vierge, hein, mes amis. Ou bélier. Ou il y a peut-être du bélier dans son signe. Bon. Alors, mes amis, pour le sentimental, on va regarder un petit peu d'en. Avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Elle a claqué, celle-là. Il y a une relation secrète et discrète. Ouh ! Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais... Vous avez déjà quelqu'un, mais c'est une relation que vous cachez. Vous n'en parlez à personne où cette relation va s'entamer, mais vous allez le garder pour vous. Et puis, tout bouge maintenant, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, aussi, il y a des personnes qui avaient quelqu'un dans leur cœur, qui vont peut-être se déplacer, aller voir cette personne pour déclarer votre flamme. Dire... Vous exprimez ce que vous ressentez pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, ou par rapport au travail. Il y a des choses que vous avez dû nettoyer, les blocages karmiques. Et c'est pour ça que vous avez peut-être eu une relation difficile auparavant. Vous voyez ? C'était pour vous faire toucher des choses, pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire avancer. Ouais, on me dit vraiment qu'il y a une relation qui était toxique dans le passé. On vous dit de vous éloigner de cette personne. Ouais. Il y a des personnes, ici, qui vont arrêter une relation. Quelqu'un qui vous bloquait. Peut-être aussi une autre personne. Peut-être que vous étiez en triangulaire, aussi. Pour moi, c'est plus des couples. Ça ne l'est pas du tout. C'était quelque chose de très toxique, mais c'était karmique, ce que vous avez vécu avec cette autre personne. Avec votre mari ou votre femme. Votre compagnon, votre compagne. Et là, vous allez... Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que vous quittez. Vous allez tourner le doigt à tout ça. Pour vraiment vous sentir libre, légère, léger. Vous allez avoir envie de vous retrouver. Ouais. Vous voyez, il y a du changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, la relation débute. On vous dit qu'il y a des changements positifs avec cette personne. Parce que tout bouge maintenant. Ouais, vous êtes en âme sœur, flamme jumelle. Des fois, c'est compliqué avec des flammes jumelles. Des fois, c'est très compliqué. Ça ne se fait pas comme ça facilement. Il y a des hauts, des bas. Peut-être aussi des personnes qui sont avec leurs flammes jumelles. Et vous avez peut-être dû régler des choses karmiques avec elle, ou avec lui. Avec la métisse de love. Il y a toujours le secret sur une liaison, sur une relation. C'est soit que vous rencontrez quelqu'un au travail, et vous gardez le secret de cette relation. Mais il y aura du renouveau. Il y aura du changement qui va vous redonner des ailes. Au niveau sentimental. Moi, pour moi, votre côté froid, parce que ce n'est qu'une apparence. C'est comme un glaçon qui va fondre au soleil, quoi. Par la chaleur de cette personne. Vous allez vraiment vous embraser. En tout cas, on me dit oui. Dans cette relation sentimentale, ça va marcher. Et on me dit que vous allez construire une famille. Vous marier, avoir des enfants. En tout cas, vous en avez envie. En tout cas, cette relation, elle va durer dans le temps. Voilà. C'est ce que je ressens. Il y a des choses pour cet été, là. Les unions. On va célébrer quelque chose. Votre amour est protégé par les anges. C'est beau. Ah oui, regardez. Vous avez l'âme-sœur et le lien karmique. Attends. C'est vraiment un lien karmique avec cette... Moi, pour moi, c'est un contrat d'âme à âme ou une flamme jumelle. Je vous l'ai dit. Donc, il y a une très, très belle rencontre qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu. Ça peut toucher votre travail. Peut-être sur votre lieu de travail ou par rapport à votre travail. C'est possible. Alors, on va regarder avec mon petit théâtre de l'amour. C'est un oracle que Virginie m'a offert. Elle a sa chaîne YouTube aussi. Je mettrai le nom de sa chaîne parce que là, je ne l'ai plus dans la tête. En tout cas, merci beaucoup Virginie parce que c'est un très, très joli oracle. Elle, si vous voulez vous le procurer, vous pourrez la contacter. Mon affection et mon engagement envers toi sont sincères. Mes sentiments ne sont pas prêts de changer et je ne serai jamais loin de toi. Waouh. Il y a peut-être, tout à l'heure, on l'a vu. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un qui est dans votre cœur. Quelqu'un, peut-être que vous pensez à cette personne parce que... Et cette personne, elle va revenir. Je vous l'ai dit. Parce qu'il y a une affection profonde avec cette personne. Il y a un lien très profond. Nous sommes présents pour le protéger et nous sommes présents pour te protéger. Et veillons sur toi tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes ? Non ? Regarde mieux. Vous voyez, il y a des anges qui vous disent qu'ils vous mettent des signes sur votre chemin. On vous dit d'observer, de bien regarder, de bien ouvrir les yeux. Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette carte qui est sortie. Regardez comme elle est jolie. C'est l'époque du traîneau, des bonhommes de neige, des moments heureux au coin du feu. Si tu veux avoir de jolis cadeaux, crois en lui ou en elle. Et le Père Noël se montrera généreux. Sois sage. Alors, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée l'année dernière, au mois de novembre, décembre. Vous voyez ? Et le Père Noël, on vous dit, vous allez avoir des cadeaux. Vous allez avoir des preuves que cette personne vous aime. Vous allez avoir des confirmations que cette personne est là pour vous protéger. Pour vous apporter une stabilité et un équilibre. C'est ça aussi, les cadeaux. Donc, il y a le Père Noël aussi, qui va vous apporter de jolis cadeaux. Dans le sens où, n'oubliez pas, il y a vos anges qui vous guident. Donc, cette relation, elle est protégée par les anges. Donc, attendez-vous à quelque chose de merveilleux. Peut-être encore au coin du feu, il fait froid, que cette personne vous annonce. Peut-être de vous demander en mariage, de vivre avec lui, avec elle, qu'elle attend un bébé. Attendez-vous à une bonne nouvelle, à quelque chose de magique. C'est super. Un petit message des anges de l'amour, justement, pour vous. Un petit message des anges. Ouais, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et oui. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un. Peut-être que ça vous étonne. Ben non. Il y a eu des problèmes financiers, où il y a eu les finances qui vous ont empêché, peut-être, de vous lancer dans cette relation sentimentale. Vous avez dû, peut-être, régler des choses au niveau professionnel, au niveau financier. Ou, ça peut être aussi un divorce, et vous avez dû régler les choses au niveau de l'argent. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est cette personne qui va vous apporter cette légèreté. Moi, c'est ce que je ressens. Tout à l'heure, on l'a vu. C'est quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un d'aérien. C'est quelqu'un de gai, de joyeux, d'optimiste. Et ça va donner de la légèreté dans votre relation. Et vous êtes très attiré par cette personne. Très. Vous voyez, c'est une âme sœur. On vous le dit. Vous voyez. C'est l'amour véritable. C'est magnifique, mes capricornes. Il y a des enfants. Donc, ici, il y a peut-être des femmes qui veulent un enfant. On le voit. C'est beau. C'est très joli pour vous, mes amis capricornes. C'est génial. Un petit message de votre âme sœur. Ouh, pardon. Ça, c'est la gemote qui ne fait pas attention. Un petit message de votre âme sœur. Même si elle n'est pas encore dans votre vie, l'âme communique par télépathie énergétiquement. Et vous êtes connecté. Il n'y a rien à faire. Même si vous ne la connaissez pas encore. Alors, on va demander à cette âme sœur, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle dit à votre âme? Ouh, elle dit, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Ça, c'est pour les personnes qui sont toutes seules. Il y en a une qui est tombée. Je vais la ramasser, je vais vous la lire. Ouh, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Waouh! Ça, c'est pour les couples, ceux qui vont se marier là. Un très beau message pour vous, mes amis. Pour les autres, restez positifs. Il faut vraiment guider votre âme sœur. Restez positifs, appelez-la dans votre cœur. Et cette âme sœur va venir vers vous. Elle va trouver le chemin. Ouais. Je dirais qu'ici, il y en a beaucoup qui se sont oubliés. Qui se sont dévalorisés. Qui se sont dit, non, ce n'est pas pour moi. Je ne rencontrerai jamais quelqu'un. Voyez? On s'est oubliés. Comme une vieille paire de godasses, là, qu'on met dans la cave. Absolument pas, mes amis. Non. Voyez? Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans cet état-là. Qui vous a mis de côté. Qui vous a humilié, etc. Qui n'a pas porté attention à vous. Et vous allez vous en libérer. Il y a un gros poids, là, dont vous allez être libérés, mes amis capricornes. Alors ça, c'est déjà un premier message. Un nouveau départ. En tout cas, vous allez briser vos chaînes. Terminé. Oh! Vous avez un coup de foudre. Moi, j'ai l'impression que pour ces personnes qui ont été dénigrées. Qui ont été mis de côté. Qui ont été malheureux ou malheureuses. Qui vont se libérer, donc, de ça. Qui partent. Ils auront l'occasion. Ils auront la possibilité de le faire. Vous allez avoir un coup de foudre. Alors là, vous n'allez même pas... Comment dirais-je ? Vous n'allez pas vous y attendre. Parce que, venant de se libérer d'un fardeau. Vous n'avez pas trop l'envie de vous relancer dans quelque chose de sentimental. En tout cas, vous n'avez pas envie de nouveau vous ressentir en prison. Mais là, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose de très fort qui arrive pour vous, mes amis capricornes. Et c'est peut-être quelqu'un qui va être près de vous. Pour vous aider. Ça peut être un ami. Une amie. Ça peut être quelqu'un professionnel. Vous avez besoin de ces lumières professionnelles pour peut-être divorcer ou autre chose. Ou c'est peut-être aussi une délivrance. Non, c'est une délivrance dans un couple, ça. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez avoir quelqu'un et un nouveau départ. C'était difficile de prendre cette décision. Ça a été long. Ça a été dur parce que vous n'aviez pas les moyens financiers de le faire. Cette rupture. C'est ce que je ressens. Mais cette personne vous a beaucoup cassé, brisé. Regardez. Il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y aura beaucoup de tendresse. De gentillesse. Ici, c'est pour les couples. Il y a beaucoup plus de tendresse. Beaucoup plus d'attention. De souplesse. On va se faire un petit peu plus plaisir. Vous allez peut-être être plus attentionné vers l'autre. Ou c'est l'autre qui va être plus attentionné vers vous. Vous voyez. Il y a le couple qui les liens se resserrent. On fait plus de choses sympathiques. On sort. On organise des choses. Vous voyez. Pour d'autres, c'est une rencontre. Une rencontre sentimentale. Et vous allez décider. Il y a des décisions là. Pour vivre ensemble. Regardez. Il y a la fidélité dans ce couple. Dans votre couple. Dans cette relation. Mais vous allez faire plus de choses sympathiques. On va organiser un petit week-end. Un petit voyage. En tout cas, pour ceux qui vont faire cette rencontre. Il y aura concrétisation des projets. Moi, je vous dis, il y a des gens ici qui vont être libérés d'un poids, de quelque chose qui était lourd. Et c'était quand même difficile. Mais regardez, il y a cette rose qui pousse dans ce désert. Vous allez faire cette rencontre. Vous n'y attendez pas. Et ça sera quelque chose où on pourra concrétiser ses projets. Ça va être un amour qui va être puissant. Il y aura une grande fidélité dans cette relation. Et beaucoup de tendresse. C'est beau. C'est magnifique. Alors, on va regarder un petit peu la pierre qui peut vous aider, justement. Qui peut vous apporter ses vertus. Pour les capricornes. Vous avez le quartz rose. Ben oui, bien sûr. Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour. Ou un amour renouvelé. Vous voyez ? J'adore. Le quartz rose. Vous pouvez porter cette pierre. Elle est très jolie. Regardez. Moi, je porte une bague en quartz rose. C'est magnifique. Regardez. Comme elle est belle, cette carte. Voilà, mes amis capricornes. Je voulais quand même prendre une petite carte de l'oracle des esprits protecteurs. Quel est l'esprit protecteur pour vous ? C'est qui ? C'est le maire médecine. Respectez vos connaissances intérieures. Et oui. Parce que vous êtes très intuitif. Réceptif. Vous avez des dons. Il y a beaucoup de magnétisme ici. Peut-être qu'ici, vous allez vous découvrir des dons de guérisseurs, de guérisseuses. D'énergéticiennes ou d'énergéticiens. Peut-être que vous allez travailler avec les pierres, mes amis capricornes. C'est beau. Voilà, mes amours. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et nous allons passer tout de suite. On va passer à la Vierge. Petite Vierge. Bonjour, mes petites Vierges. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci pour tous vos commentaires qui sont adorables. Vous êtes adorables. Alors, on va tout de suite commencer avec la lumière de fée pour vous, mes Vierges. Signes de Terre. Votre planète est Mercure. Donc, ça, c'est l'intelligence. C'est la communication. C'est l'analyse. Vous êtes très dans le mental. Et oui. Réfléchissez toujours. Vous analysez tout le temps. Ça peut vous fatiguer, ça. Chaque fois, je vous dis, mais c'est vrai. Allez. Au niveau sentimental pour vous, mes petites Vierges, vous avez le ralentissement, la transmission. Ok. La nature. Le pardon aussi. Tiens. L'âme. Le lâcher prise. La reconnaissance. Ok. Ici, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sentent que, ou qui ont cette illusion que la relation n'avance pas. Ou il n'y a rien qui avance au niveau sentimental. Un escargot avance très, très lentement, mais il avance quand même. C'est une illusion. Et peut-être que vous avez besoin de ce temps, de cette lenteur pour vous, pour bien, parce qu'on a des choses à vous transmettre. Vous avez des choses qu'une personne dans l'au-delà, ou votre ange gardien, il est en train de vous enseigner. Il est en train de vous transmettre des choses par rapport à l'émotionnel. Donc, c'est très subtil. Vous pouvez toucher une émotion. Et tout de suite, il y a votre ange gardien qui apporte une énergie pour que vous sachiez pourquoi vous ressentez telle et telle émotion à tel moment, dans telle situation. Pour pouvoir lâcher prise. Ici, on vous demande de vous ancrer. L'ancrage, peut-être en allant dans la nature. En vous mettant, en enlaçant un arbre. Parce que, moi, ici, vous vous reconnectez avec votre âme. Voyez ? Et votre âme, elle vous transmet des choses. Il y a un éclaircissement au niveau de beaucoup de choses, au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens. Ici, on vous dit de lâcher prise. Et de pardonner. De vous pardonner. Et ensuite, vous pourrez pardonner les gens qui vous ont fait du mal. Ici, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'avoir une reconnaissance au niveau sentimental. Si vous vous reconnectez à votre âme, et votre âme, elle vous transmet des messages. Vous êtes complètement connectés avec elle. Elle vous dit que ce moment, ce ralentissement est nécessaire pour toi. Profites-en pour aller dans la nature. Pour t'ancrer. Ici, pour moi, les Vierges, vous écoutez votre intuition. Vous vous écoutez enfin. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes aussi. De ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Il y a une connexion parfaite avec votre âme. Et en ce moment, je dirais que vous êtes dans l'enseignement. On vous transmet beaucoup d'informations. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est ce que je ressens fortement. Regardez avec ce petit oracle. Pour les Vierges. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, écoutez votre signe ascendant. Ou le signe où se trouve votre Vénus. Vous avez quoi ? Transmutation, le grand changement intérieur. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Mes petites Vierges. Mes grands changements intérieurs. Vous vous réalignez. Il y a beaucoup de transmissions. Je vous l'ai dit. Vous êtes en train de vous transmuter. C'est ce que je ressens fortement. Vous réfléchissez. Il y a la créativité. Vous avez peut-être des visions ou des rêves. On vient dans vos rêves. On vient vous voir pour vous apporter des rêves. Mais ce sont des rêves pour vous enseigner, pour vous transmettre des messages. Il faut noter vos rêves. C'est vrai qu'après, vous réfléchissez. Mais je vous l'ai dit, vous êtes comme un serpent. Vous êtes en train de muer. Vous allez vous devenir... Quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous redevenez vous-même. Avec une grande authenticité. Disons que là, vous n'allez plus avoir peur de cacher votre belle générosité. Votre douceur. Vos fragilités aussi. Vous acceptez. Et quand on accepte ses défauts et ses qualités, parce qu'on peut faire une force de nos défauts ou de nos faiblesses, on peut en faire des forces et faire devenir des forces, justement. Alors, pour les Vierges, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, nous avons un engagement, mes enfants. Un cadeau. Une promesse. Côté cœur. Et elle vient vite, cette promesse-là. Un cadeau d'amour. Un engagement. Ah oui. Regarde. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette carte aussi de ralentissement. Peut-être que cette personne, elle a besoin d'un peu plus de temps pour s'équilibrer à vos énergies, mes amis. Mais il va le faire ou elle va le faire. Tu vois ? Parce qu'en février, on vous dit, il faut encore attendre un petit peu que cette personne s'adapte à ton rythme émotionnel. C'est toi qui dois s'adapter à son rythme émotionnel. Il peut y avoir une différence d'âge dans cette relation. Soit elle est plus jeune, soit elle est un petit peu plus âgée que vous. Tu vois, tu as des signes. Les anges t'envoient des signes. Moi, je dirais qu'il y a eu ce ralentissement aussi, mes petites vierges, parce que vous avez été, dans le passé, dans une dépendance affective. Vous étiez bloqués par ça. Donc, vous avez dû, on a dû vous transmettre, vous aider à travailler là-dessus. Et s'il n'y a pas eu de rencontre, c'est parce que vous n'étiez pas prête. Tout simplement, au prêt. Et là, il y a quelque chose. Il y a un cadeau de l'univers. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous allez avoir des signes. C'est quelqu'un qui aura une différence d'âge. Il y aura un engagement venant de cette personne. On me dit qu'il faudra s'adapter tous les deux à votre rythme émotionnel. Enfin, oui, ce n'est pas comme ça. Vous, de toute façon, les vierges, vous êtes secrètes, vous êtes discrètes. Vous allez garder cette relation dans votre cœur. Vous n'allez rien dire à personne. Vous allez faire vos petites affaires. Et vous allez surtout vivre cette relation avec discrétion, mais tout en analysant cette relation sentimentale. En vous analysant, en réfléchissant. Les vierges, les vaux sentimentales. Vous avez le capricorne et le scorpion. Allez, les deux signes que j'aime à la folie. Donc, vous voyez, le capricorne, c'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui prend son temps. Parce qu'il est méfiant. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre son cœur comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a quand même une certaine méfiance, une certaine retenue. Non, côté cœur. Et vous avez quand même le scorpion qui est aussi méfiant. Mais quand il est sûr, quand il sait que c'est OK, il s'enflamme. Ce sont des êtres très passionnés. Même le capricorne. Le capricorne, quand il est sûr, quand il est OK, il est amoureux, il est amoureux. C'est très fort. Ils sont capables de tout, ces êtres, par amour. C'est ça qui est extraordinaire. Ça peut être dangereux. Oui, mais c'est des êtres qui sont capables de se surpasser en amour. Il y aura beaucoup de ressentis. Peut-être que c'est une personne qui est très sensible, très intuitive. Peut-être d'un abord froid. Mais c'est quelqu'un, quand on le connaît bien ou quand on la connaît bien, c'est quelqu'un de très passionné, de très intéressant, très intéressante. qui a beaucoup de connaissances et qui est peut-être attiré vers les sciences, la médiumnité, le monde des esprits, la voyance, des choses comme ça. Vous voyez ? Bon ! Alors, on va prendre mon petit théâtre de l'amour de ma consoeur Virginie. Je mettrai son lien sous la vidéo. Parce que là, je ne me rappelle pas. Elle a changé de nom. Avant, c'était les frissons de l'âme. Et elle a changé le nom de sa chaîne. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, son petit oracle, vous pourrez la contacter et elle sera ravie de vous le procurer, son petit oracle. Alors, pour les vierges, au niveau sentimental, quel bonheur ! Tu vas avoir de jolies surprises, tiens, des cadeaux. On vous parle de cadeaux. Attends-toi à être choyé. Ton amour saura te combler. Être surprenant et attentif à tes désirs. Profite, c'est magique. Vous allez avoir des surprises avec votre autre, avec votre mari, avec la personne qui est rentrée dans votre vie ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être ça, un cadeau. En tout cas, cette personne aime faire des cadeaux. Cette personne aime se prendre. C'est chouette. Quel bonheur ! Pour les vierges. C'est très bon pour vous, les vierges. C'est très très bon. Vous voyez ? La convoitise s'invite dans ta vie. La situation amoureuse est enviée. Et votre amour partagé attire la jalousie et la malveillance. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle vous allez garder secrète cette relation. Parce que c'est peut-être quelqu'un de très magnétique, qui dégage beaucoup une aura qui attire les autres, qui attire le regard. C'est peut-être quelqu'un qui aussi, dans son travail, est beaucoup entouré de femmes, d'hommes. Et il y a peut-être des personnes qui se sont mis des illusions, des choses dans la tête. Et non, c'est fou, l'élu de son cœur. Alors, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très surprenant, de très joyeux. Il est surprenant parce que c'est quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui a une certaine étiquette ou un certain visage, porte un certain costume dans la vie professionnelle ou dans la vie. Mais c'est pareil, quand on le connaît intimement, il est très surprenant, très agréable, très joyeux, très magique, en fait. Donc, vous allez garder cette relation discrète, secrète. Parce que vous savez très bien, vous et cette personne, que ça va convoiter de la jalousie. Bon, si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie, tel une tornade, qui emporte tout sur son passage, prépare-toi, ça va bouger. Donc, il y a un grand bouleversement pour vous dans le domaine sentimental. Et c'est plutôt positif. C'est que du bonheur, du cadeau, grand grand bouleversement, grand grand changement. C'est positif tout ça, mes amis. C'est le bonheur. Il y a le bonheur côté sentimental. Oui, c'est clair. Avec la métiste love, il y a des voyages. Quelqu'un qui aime voyager, qui va vous faire découvrir de nouvelles terres, de nouvelles contrées. D'accord ? Oh, je fais tout tomber, tout glisse. Non, 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 les petites vierges, c'est trop. Alors, des voyages, ça peut être aussi au cours d'un voyage que vous rencontrez, un voyage professionnel. C'est lié au travail, cette rencontre. Pour les couples, il va y avoir un voyage d'organisé. Vous allez peut-être avoir envie de déménager ou de vivre à l'étranger. Il y a peut-être un départ pour les couples. Mais peut-être aussi, vous voyez, vous allez fonder votre famille, une famille. Mais il y a des vierges ici, par rapport à une rencontre sentimentale. On peut aller vivre à l'étranger, ou ça peut être quelqu'un d'étranger. Pour les couples, il est question de déménager, de partir au loin, avec sa famille, bien sûr. On va s'ancrer ailleurs. Ça peut être dans un autre département, mais je ressens plus quelque chose au loin. Il y a du changement de positif. Alors, on me dit que cette personne peut être du signe de la balance, du scorpion, ou du sagittaire. Peut-être son signe solaire, ou ascendant, ou peut-être sa Vénus dans ses signes, bien sûr. Mais regardez la déclaration d'amour. Il y a du renouveau, il y a du changement. C'est très positif. Mais il y a un gros, gros changement pour vous, mes petites vierges. Parce qu'il y a un changement de lieu de vie. Il y a un déménagement, et c'est par amour. Ça peut être à l'étranger. Je vous l'ai dit. On va construire sa famille, où la famille, vous emmenez votre femme, vos enfants, bien évidemment. Mais il y a un renouveau. Et d'ailleurs, ce changement pour vous, les couples, ça va vous redonner un petit peu de piment dans votre couple. C'est très beau. Vous, les vierges, c'est très, très, très positif pour vous, dans le domaine, pour le domaine sentimental. Waouh ! C'est très, très fort. Un petit message de votre âme sœur. Même si vous ne la connaissez pas, cette âme sœur communique avec vous, avec votre âme, parce que vous êtes connecté. Une flamme jumelle est connectée avec vous. Et vous, vous êtes connecté avec cette flamme jumelle, ou cette personne avec qui vous avez un contrat d'âme à âme. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc, restez avec un esprit positif. On va voir celle-là. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et ouais. Très, très beau message. On va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que vous avez ? La perception. Vous avez la perception. Vous ressentez beaucoup de choses, mes petites vierges. Il y a le chakra de la gorge. Exprimez-vous. Dites ce que vous voulez. Exactement. Soyez clair dans votre communication. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Il y a un éveil. Un éveil vraiment sur ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous allez dire. Parce que je sens que vous n'êtes plus dans l'illusion. On ne se raconte plus d'histoires. Ouais. C'est ce que je ressens. Évolution. Bah oui. Changement. Ouais. Il y a eu différentes phases que vous avez traversées pour arriver, justement, à ne plus être dans l'illusion, à être clair avec vous-même, à avoir plus haut, plus grand, plus beau. Parce que vous le méritez. Il y a beaucoup de transformation, beaucoup de changement à l'intérieur de vous. Et quand ça se transforme à l'intérieur, ça se transforme à l'extérieur. Vous avez le cœur sacré, la passion, l'amour. C'est une communion spirituelle. C'est un lien spirituel. C'est un mariage éternel. Vous allez rencontrer cette personne. Vous allez rencontrer cette âme. Et c'est pour ça que ça va être très fort, mes amis. C'est pas Daniel et notre l'homme. C'est très, très, très fort. Très fort. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. L'harmonie. Regardez. Beaucoup de... C'est très joli pour vous, mes vierges. C'est magnifique. La bonté de votre cœur. Vous allez être avec quelqu'un de bon, qui est comme vous. Qui a la même fréquence que vous. Il y a un voyage. Il y a peut-être eu un petit moment de pause, de ralentissement, pour réfléchir. Pour réfléchir à ce que vous souhaitiez. Ou vous ressourcer, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin d'être tous les deux. Sur cette île. Et ouais. C'est beau. Il y aura un voyage, je vous l'ai dit. C'est peut-être pour vous, qui êtes en couple. Vous avez décidé de faire ce voyage. Pour vous retrouver. Pour souffler. En tout cas, moi, on me dit que cette relation va durer dans le temps. Il a fallu peut-être de la patience. Ou cette personne a dû avoir de la patience avec vous. Mais voilà, ça se fait. Regardez. Il y a le coup de foudre. Il y a les anges qui vous protègent. Qui protègent votre relation. Beaucoup de communication. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit un départ. Il y a un changement de pays. Ou de département. Vous changez de lieu de vie avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements, de transformations. C'est beau. Allez, pour les vierges. Vous avez la réflexion. Ça, ça vous va comme un gant. Réfléchissez beaucoup. Transmutation. Grand changement corps. Tant, vous voyez, le lâcher prise. Vous lâchez prise sur beaucoup de choses. Grâce à cette... Vous êtes en train de renaître. Comme le serpent qui sort de sa peau. Quand un serpent mue, il fait beaucoup de mouvements. Comme s'il ne voulait pas casser cette ancienne peau. Mais il en sort. C'est comme une renaissance. Parce que vous avez beaucoup réfléchi. Excusez-moi, mais j'ai pris un truc comme ça. Vous avez la pureté du cœur. La pureté de l'amour. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Vous êtes très pur, mes petites vierges. Vous êtes belle. Vous êtes beau. Il y a un nouveau souffle du cœur. Un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Parce que vous avez changé. Parce que vous avez transmuté. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et vous avez lâché, surtout. Et ça, c'est pas donné. Ça, c'est pas gagné avec une vierge. De lâcher. C'est pas évident. Mais vous l'avez fait. Regardez la pierre qui peut vous aider. Elle va à traverser ses émotions. Là, il y a un truc. La pierre de lune. Waouh ! Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre conscience intérieure. Car elle est fiable. Fiez-vous à votre intuition, mes petites vierges. Ne doutez plus de vous. Ne doutez plus de ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. Pierre de lune. Une très, 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 très jolie pierre. Qui message des anges de l'amour. C'est beau, hein ? Alors, quel est le message des anges de l'amour pour vous, mes amis ? Le signe de la vierge. Alors, ça, c'est le message de l'amour pour les vierges. Voilà, il y a peut-être aussi, laissez partir votre ex, hein ? Tournez le dos, passez, le temps est venu de purifier votre énergie. Mais ça, c'est du passé. C'est ce que vous avez fait parce qu'il y a la transmutation. Voyez ? De toute façon, vous avez besoin de quelqu'un de spirituel. Vous avez besoin de quelqu'un qui ait les mêmes attractions que vous pour que vous puissiez avoir des conversations intelligentes, stimulantes, passionnantes, bien sûr. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes dignes d'être aimés. Et ça, il faut bien vous le dire tous les jours. Exprimez-vous. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y. N'ayez pas peur. Et c'est un amour véritable, hein, mes amis. Vous êtes avec votre amour véritable, si vous êtes en couple, et là, pour une rencontre, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, on vous dit, exprimez vraiment tout ce que vous ressentez pour cette personne, et on vous dit que c'est l'amour véritable. L'amour de votre vie, c'est beau, hein ? C'est magnifique, mes amis vierges. Alors, quel est l'esprit protecteur ? Qui va être à vos côtés ? C'est l'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme, vous voyez. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dit votre âme. C'est ce que vous faites. C'est beau, hein, mes amis vierges. Voilà, mes amis vierges, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Et puis, nous allons passer au taureau, maintenant. Le dernier signe de terre, qui est le taureau. Bonjour, mes amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Je vous montre votre carte. Voilà, mes petits taureaux. On va regarder tout de suite, pour vous, avec la lumière de fée, au niveau sentimental, pour vous. Vous savez, la météo sentimentale. Pour les signes du taureau. Je vais faire un petit coucou à mon ami Renaud. Je vais faire un gros bisou, qui est du signe du taureau. Alors, pour les taureaux. Vous avez, oh, l'enfant intérieur, la célébration. Ici, il y a peut-être naissance, hein. Naissance d'un enfant, ou une grossesse, là. Pour celles qui peuvent encore avoir des enfants, bien évidemment. L'acceptation. Oh, c'est beau. L'acceptation de devenir maman, ou de papa. L'acceptation aussi, peut-être de devenir grand-mère. C'est possible, hein. On va porter une grande joie. Des grands-pères. Il y a un bébé. Il y a un bébé ici. Pour vous, des taureaux. Alors, pas tout le monde, évidemment. Pour celles qui veulent un enfant, et qui peuvent encore en avoir un. Il y a une grossesse, en tout cas. Pour d'autres, c'est un grand bonheur, une grande joie. C'est une fête, une célébration. Peut-être de devenir mamie, grand-mère et grand-père. Au grand-père, on accepte avec grand bonheur. Ça va beaucoup toucher aussi, vous, madame. Je parle de la grand-mère, de la mamie. Ça va retoucher profondément des choses, quand vous-même, vous attendiez votre fille ou votre fils. Ça va être très profond. Vous voyez ? Vous allez le coucouner, ce bébé, hein. Pour d'autres, il y a un engagement sentimental. Il y a une union. Il y a un mariage. Je ne sais plus dans lequel, mais il y a union-mariage. Et peut-être, on va peut-être avoir un bébé. En tout cas, on construit sa famille. On construit son couple. On s'engage. On se marie. Mais aussi, on en parle peut-être simplement d'autres. D'avoir des enfants. C'est ce que je ressens. La réussite dans ce couple. Pour d'autres personnes qui sont plus âgées. Je n'aime pas dire ça. Qui ont plus de... Qui ont roulé leur bosse. Qui ont déjà été mariées. Qui sont peut-être divorcées. Ou qui sont veuves. Qui ont peut-être plus de 50 ans. C'est peut-être que là, vous allez vraiment vous consacrer à votre petit-fils ou petite-fille qui va naître. Tout en gardant votre liberté. Attention. Parce que je sens que vous aimez les voyages. Vous êtes très créative et créateur. Donc, vous ferez beaucoup de choses. Vous échangerez beaucoup de choses avec cet enfant. D'accord ? Beaucoup d'amour. Ici, il y a certaines personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un au sein d'une association. Quelque chose de créatif. d'articite, la danse, la musique. Enfin, vous voyez ? Ou au cours d'un voyage. Pour les couples, c'est très positif. Mais on va voir. Mais je sens que ça va bouger encore. Pour vous, mes amis taureaux. Il peut y avoir un départ à l'étranger. C'est ce que je ressens. Allez, avec mon petit théâtre de l'amour. Un oracle de Virginie. Je mettrai le nom de sa chaîne en dessous de la vidéo. Pour les taureaux. Ascendant taureau. Signe de Vénus en taureau. Votre Vénus en taureau, pardon. Je ne suis pas fou. Il est tôt. Il est très tôt, mes amis. Ton cœur a guéri. Tu es prêt, prête, à aimer et être aimé de nouveau. Accueillir l'immensité d'un amour comme tu le désires et comme tu le mérites. Waouh ! Il y a une belle rencontre sentimentale, là. Pour ceux qui sont libres. Qui sont veuves. Qui sont divorcés. Qui sont célibataires. Moi, je dirais plus que c'est des personnes plus âgées qui vont. Là, ils sont prêts parce que ton cœur a guéri. Tu es prêt. Tu es prête à aimer et à être aimé de nouveau. Voyez. Lorsque la panthère noire est dans les parages, méfiance. C'est que la colère est tout près. Alors, respire bien pour le recentrer et retrouver le calme. Oui, ce n'est pas la peine de vous énerver, mes amis taureaux. Peut-être que là, il va falloir maîtriser votre colère, votre hargne, votre rage. Parce que ça ne servira à rien. Donc, on vous dit, éloigne-toi plutôt de cette personne. De toute façon, tu sais, moi, je vais vous dire, l'indifférence, c'est la plus grande insulte. Alors, des fois, c'est difficile. Attendez, je ne suis pas ma maligne parce que moi, avec mon incendie en Lyon, c'est au quart de tour. Mais j'ai appris. Oui, mais il arrive encore, il m'arrive encore de rugir. Bon, gardez votre calme, on me dit. Gardez votre calme. Oh, notre affection est si forte l'un pour l'autre, qu'il ne tenait qu'à un fil, il aura eu raison de nous et nous aura mené à l'amour. Ça, c'est peut-être des personnes qui sont amies, ou peut-être que c'est une rencontre que vous avez faite au sein d'une association. Cette amitié est née. Et regardez, c'est beau. Tu vois, tu as la panthère noire et le guépard. Tel un guépard est lancé, la rapidité de mise des événements vont se précipiter. Accroche-toi, car l'accélération pourrait te surprendre. Waouh ! Il y a un mariage. Regarde. Il y a une demande en mariage. Scotchie, vous allez être. Bobo. Mais c'est positif, hein ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes. C'est magnifique, mes amis taureaux. Les vierges, là, puis les taureaux, c'est bien parti. C'est fluide, c'est beau. On prend une petite carte de l'oracle de la terre. Appréhension. Vous allez peut-être avoir quelques petits doutes. Vous en avez encore. Donc, il y a une petite appréhension. Peut-être que même, on va vous proposer ce mariage. Vous allez peut-être encore vous poser des questions. Mais vous êtes en fin de cycle, mes amis taureaux. Vous êtes en fin de solitude sentimentale. Pour certains et certaines. D'autres, ceux qui sont mariés, tout va bien. Vous avez une petite appréhension parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a un départ à l'étranger. Et ouais, c'est ce que je ressens. Waouh ! Vous avez un message d'amour. Du cœur de votre maman. Ou vous êtes maman. Et vous allez donner, laisser un message. Peut-être à votre fille qui va voir un bébé. Ou peut-être que vous, vous allez avoir un message de votre maman. En tout cas, vous avez un sacré cœur de mère. Vous êtes extraordinaire, mes petits taureaux. Regardez, vous avez le message de la paix. De la sérénité. De l'apaisement. Il y a des nouvelles positives. Et on vous dit que pour ceux qui vont partir. On vous dit que c'est positif et que c'est... N'ayez pas peur. C'est bon, hein ? C'est magnifique, mes petits taureaux. Très joli, très très joli. Votre planète, c'est Vénus. C'est pas de la gnognote. Alors vous, vous avez le cancer et le lion. Ouais. C'est un signe d'eau, un signe de feu. Vous êtes très sensible, mes petits taureaux. Vous êtes très très sensible. Mais très passionné. Vous êtes très généreux en amour. Très très généreux. Et pour vous, le plus important, c'est la famille. C'est vos enfants, votre cocon familial. Et vous allez le protéger, votre cocon familial. Ça peut être quelqu'un du signe du lion que vous pouvez rencontrer. Ou du signe du cancer. Ou peut-être que cette personne est ascendant. Ou elle a sa Vénus dans ce signe. C'est possible. Alors, mes amis taureaux, c'est beau. Avec le grand oracle de l'amour. Pour mes taureaux, vous avez la bonté du cœur. La générosité. Le partage. Quelqu'un de bon qui est à vos côtés. Vous avez la chance. La paix, le bonheur. Cette rencontre sentimentale, c'est un coup de chance. C'est votre chance d'être aimé et de ré-aimer quelqu'un. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de très bien. Vous voyez, ça va être équilibré. Vous allez trouver votre équilibre. Et votre confiance. Il faudra avoir confiance en cette personne. C'est comme dit. Tu vois ? Eh bien, une rencontre sentimentale. C'est quelqu'un de très gentil. D'adorable. Ayez confiance. Mais vous allez vous lancer dans cette relation. Regardez, il y a beaucoup de sensualité. Beaucoup d'attirance. Beaucoup de sensualité. Vous êtes un taureau. Les taureaux sont très sensuels. Ils sont très très fins. Très raffinés aussi. C'est beau. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur pour vous. Niveau sentimental pour vous, mes petits taureaux. Alors, pour les taureaux, attendons taureaux. Vénus en taureau. On vous dit qu'il ne faudra pas écouter les autres. D'accord ? Il y a peut-être eu quelqu'un qui est... Ou vous, vous avez peut-être été en dépendance affective. Ou c'était peut-être votre partenaire, votre mari. Et ça a fini par casser. Il y a un enfant. Regardez. Il y a une grossesse. Il y a un départ. Déménagement. Il y a un... Moi, je vois des fêtes. Enfin, des célébrations. De mariage. De baptême, peut-être aussi. Mais de mariage. Il y a un départ. Ouais. Adieu la routine. Moi, pour moi, tu vois. Déplacement, distance, géographie. Pour moi, ici. Vous allez faire une rencontre sentimentale. Mais cette personne. N'est peut-être pas français ou française. Et vous allez... Ou peut-être que cette personne n'habite pas dans votre département. Et vous allez déménager. Vous allez quitter là où vous habitez. Pour rejoindre cette personne. Vous voyez. Il y a du départ. Il y a déménagement. Pour d'autres, il y a un départ. Un départ parce qu'ils s'engagent professionnellement pour partir à l'étranger. On prend l'avion. Vous emmenez votre famille. Ok. Pour d'autres, il y a une grossesse. Il y a un bébé qui arrive. Il y a de belles... Ah oui. Il y a une belle surprise. Il y a des surprises, des joies. Des bonnes nouvelles. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, elle est peut-être divorcée. Elle a peut-être des enfants. C'est peut-être une rencontre par rapport au boulot. Sur votre lieu de travail. Ça peut être un collègue. Ça peut être quelqu'un comme ça. Voilà. Bon. Un petit message des anges. Pour vous, mes amis. Les anges de l'amour. Quels sont les messages des anges de l'amour ? C'est très beau pour vous, les taureaux. Alors, le mariage. Non mais c'est dingue. Le mariage. Ou votre mariage. Si vous êtes déjà mariés, bien sûr. Ouais. Une demi-elle. Je vous l'ai dit, il y a des mariages dans l'air, là. Il y a des cérémonies de mariage. Pour ceux qui sont mariés, c'est peut-être une deuxième lune de miel. C'est bon. Il y a un engagement, là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est net et c'est clair. C'est magnifique. Allez, avec la métisse de l'oeuvre. Pour vous, mes amis taureaux. Il me dit que oui. Si vous êtes dans une relation sentimentale, que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un, on vous dit oui. C'est la bonne personne. Et à nouveau départ. Pour cet été, ça va être très, très chaud. Il y a une rencontre très, 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 très forte. Au moment de l'été, vous allez vraiment vous engager avec cette personne. Vous voyez, vous allez garder secret, cette relation. Vous avez le succès. Il y a des personnes qui vont devenir maman. On vous dit que cette personne, si vous êtes seule, va arriver dans les trois mois à venir. Vous voyez. Oui. Il y aura beaucoup d'échanges, de messages, d'amour. Il y aura des grands bonheurs. En tout cas, vous allez trouver votre équilibre avec cette personne. C'est très joli. Moi, j'ai l'impression ici que vous, mes amis taureaux, vous avez besoin d'authenticité. Vous avez besoin de nature. Vous avez besoin d'être naturel, d'être vrai. Vous n'avez plus envie de porter des masques, de faire des courbettes. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. Alors, quelle pierre peut vous aider, justement ? Quelle pierre peut vous aider, justement ? L'apathite, la progression et non la perfection. Vous êtes des perfectionnistes, vous, les taureaux. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout, ce que vous avez appris. C'est beau, mes amis taureaux. On va demander quel est l'esprit protecteur qui va être près de vous. En tout cas, vous pouvez faire appel à lui ou à elle pour vous aider. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer, vous voyez. Et vous avez peut-être besoin d'un voyage avec votre autre pour vous retrouver tous les deux. Ou peut-être que vous avez eu besoin d'un moment de repos, de calme et de solitude pour voir en vous, pour que ça soit bien clair en vous, pour obtenir vos réponses. Donc, peut-être aussi, retenir vos espaces de solitude, vos espaces pour vous retrouver et pour écouter surtout et entendre vos messages. C'est vital. Ok, mes petits taureaux ? En tout cas, c'est magnifique pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrassez très très fort et passez une très belle journée. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous embrasse. Merci.